bonjour à tous les poteaux on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur météo ciel car une possible tempête pourrait frapper la france mercredi soir oui en effet une tempête voilà pourrait donc frapper la france mercredi soir il reste encore du temps à confirmer cela mais a dix cyclones sur l'angleterre et bien à priori devrait rester encore un petit moment donc a priori bien la tempête devrait donc se diriger plus vers le sud et donc la france voilà cette tempête pourrait rapporter des rafales de 110 à 130 km heure près des côtes voire jusqu'à 140 localement près des côtes et puis dans les terres ce sera du 100 à 110 voire 120 km heure encore là aussi localement donc voilà à priori voilà donc mercredi à une journée très intéressante et très très agité avec donc l'après-midi des orages de masse d'air froid voilà et puis la soirée bien une tempête voilà à priori une tempête qui semble se confirmer voilà bref voilà allez passons tout de suite à la vidéo donc c'est pour mercredi voilà là on la voit là on la voit en début de matinée elle se rapproche et bien en fin de matinée je veux dire pardon elle se rapproche de la bretagne de la pointe bretonne voilà puis ensuite dans en début d'après midi bien le la tempête qui va se rapprocher de plus en plus la pointe bretonne puis en fin d'après midi la tempête va toucher là les côtes bretonne et puis en début de soirée la tempête franchira les côtes atlantique comme la vendée ou encore la loire atlantique le morbihan avec des rafales pouvant aller à 100 200 à 110 km heure voilà alors je pense que ces rafales là sont plutôt exagérés hein enfin comment dire je pense que ce seront je pense que ce sera pas des rafales vraiment petit vous voyez ce que je veux dire pour moi météo france va mettre plutôt enfin comment dire je sais pas comment dire ça voilà quoi je pense que le modèle à rome va être plus sévère au niveau des rafales je pense que ça va aller ouais du 110 à 130 km heure plutôt que du 100 à 110 km heure euh près des côtes hein attention et puis dans les terres ce sera du 100 à 110 km heure voilà localement 120 à priori voilà donc je pense que le modèle à rome sera plus sévère au niveau des rafales on verra ce qu'il en est voilà maintenant nous allons regarder euh la pression atmosphérique alors mercredi mercredi voilà voilà là on peut très bien la voir cette tempête elle est en train de de s'approcher voilà puis là on la voit qu'elle se rapproche de de la Bretagne avec une pression son centre de 982 hectopascal c'est assez bas c'est très très bas euh surtout les isobars regardez les isobars les isobars sont très resserrés donc voilà tempête pour moi tempête qui va être voilà assez 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 violente pour moi voilà ça va être une tempête qui sera assez violente euh voilà ça va donc être certainement la la troisième tempête de l'année en France après celle de Gabriel Isaias et puis euh donc euh possiblement cette tempête là voilà alors j'ai pas trouvé son nom enfin je sais pas comment va s'appeler pourrait s'appeler cette tempête alors je vous dirai tout euh tout à l'heure voilà euh puis ensuite eh bien en fin d'après midi eh bien voilà la tempête qui se rapproche de des côtes atlantiques et qui rapportera déjà des vents très forts hein on peut le voir avec ces isobars ces isobars pardon qui sont très resserrés ouais et euh avec une pression en son centre de 983 hectopascal c'est très très bas encore là encore puis ensuite eh bien cette tempête voilà qui qui va rentrer dans les terres dans le courant de la soirée avec une pression à 985 hectopascal ça commencera à monter un petit peu bon ça montre ça montera très lentement a priori la la pression et ensuite ça va s'évacuer vers vers la Belgique voilà et vers l'Allemagne les Pays-Bas enfin voilà quoi bref voilà alors j'ai fait une petite ellipse je reviens pour vous dire comment s'appellera cette possible tempête à tout de suite alors a priori cette tempête devrait s'appeler Miguel donc voilà Miguel le nom de la possible tempête voilà bon ben c'était c'était tout pour cette vidéo les potos hein puis euh je vous laisse ici et on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti